Salut Hulou, je suis Zélimic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro 52 de l'Iron Man. On va continuer à monter ça ensemble. Bon il va pas y avoir grand chose à faire dans ce numéro, on a des belles pièces. Bon, on va voir ça ensemble. Générique ! Alors avant de commencer, je reviens sur le numéro 51. J'ai oublié une étape qui consistait tout simplement à venir récupérer le cache vis qui est là. J'étais tellement absorbé avec l'articulation du genou que j'ai oublié de le mettre. Donc en fait l'étape consiste à venir positionner cette pièce là ici et de venir cacher la vis. Ça par contre je vous invite à le faire une fois que vous êtes satisfait de votre réglage. Faites le pas avant parce qu'après vous allez galérer pour retirer le cache vis. Et je peux vous dire, il tient bien, il n'y a pas mal de l'envée. Alors, ceci dit, le 52. Alors le 52, c'est les pièces de la hanche droite. On va attaquer la hanche. Que les pièces en plastique sur ce numéro, on va regarder ça un peu plus en détail également. Bon, il n'y a pas d'étape apparemment très compliquée là-dessus, ça risque d'être assez rapide. Mais ça risque d'être plutôt cool. Je regarde un truc. Ok. Oh non, il y a de quoi faire quand même. Il y a quand même de quoi faire. Et là on voit bien, effectivement, c'est la pièce de la hanche qui va venir se positionner. Ok, bon, on va attaquer ça tout de suite. On va attaquer le montage. Alors niveau pièces, dans ce numéro, hop, voilà ce qu'on récupère. Donc on récupère des pièces en plastique. Uniquement des pièces en plastique. Par contre, ce sont de grosses pièces en plastique. On sent qu'on a envie que ce soit solide. Également ici. Et là l'articulation de la hanche, qui est également une pièce en plastique. Et la hanche en elle-même, qui est deux grosses pièces en plastique également. Par contre, le travail de peinture dessus est vraiment au top. Il n'y a pas à dire. C'est bien bossé quand même. La première étape va consister à venir récupérer cette pièce-ci. Donc comment aller différencier par rapport à l'autre ? C'est juste qu'à l'intérieur, on n'a pas ici la partie qui nous intéresse pour le monter. Donc on ne peut pas se tromper. Sinon c'est vrai qu'elles sont quand même vachement ressemblantes. Et c'est la plus grosse aussi, accessoire-là. On prend la plus grosse. Et on vient prendre cette pièce-ci en plastique. Et on va venir la positionner ici, à l'endroit où on a tout simplement le logement pour le mettre et l'espace pour mettre ici la vis. Et en parlant de vis, ça, ça va être une LP fournie dans ce numéro. Donc là par contre, on visse du plastique dans du plastique. Donc il n'est pas question de mettre de l'huile. Il n'y a pas d'utilité. Hop, on vient serrer. Et par contre, on ne serre pas trop fort. Et par contre, on ne serre pas trop fort. Sinon, on risque de casser. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que je ne l'ai pas abîmé avec mes gros doigts maladroits. Non, ça va. Tout va bien. Ceci étant fait, on va venir récupérer ici notre fameuse pièce un peu ronde. Et on va venir changer. Hop, on va venir prendre maintenant cette pièce-ci. Le côté arrondi qu'on voit ici va venir se positionner. Ici, le côté creux de la pièce. Ce côté-là est plein. Ce côté-là est creux. Et on va venir mettre le côté creux du côté du rond. Là, on a la largeur qui correspond. De ce côté-là, on a une petite largeur. Donc ça ne correspond pas. Donc ne pas se tromper. On met la largeur qui va bien. Donc on se retrouve avec cette pièce-là. On va mettre ça de côté. On vient prendre ici la pièce de la hanche. Avec ici l'articulation de la hanche. Qui va venir se mettre de cette façon-là à l'intérieur. Et qui va venir être fixée avec une vis IP. Également fournie dans ce numéro. Et on vient mettre la vis au centre. C'est du plastique dans du plastique. Donc vous commencez à connaître la musique. On ne sert pas trop fort. Voilà qui est fait. Ceci étant fait, nos pièces sont ici. Et voilà tout ce qu'on a sur ce numéro. On a des éléments de hanche. Sans avoir pour autant une hanche complète. Bon. Ok. Voilà. Pas bougé. Voilà les loups. Voilà ce qu'on pouvait dire sur son numéro 52. Ça avance bien. D'ailleurs 52. Je n'ai pas réagi en étant au numéro 50. Mais ça y est. On a passé la moitié de la collection. La moitié est faite. Il va nous rester la petite moitié. Qui reste au derrière. Bon. Très bien. J'ai hâte de voir ça arriver en tout cas. Il ne me reste plus qu'à vous dire. Une bonne journée. Prenez soin de vous les loups. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est toujours super cool à voir. Je vous dis à très vite pour la suite les loups. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada